L'histoire des expos L'histoire des expos du tout début à la toute fin Privilégié d'avoir été témoin d'exploits incroyables Au cours des quatre dernières décennies Comme celui d'Inkaren d'avoir dépassé Babe Ruth De Mark McGuire d'avoir éclipsé celui de Roger Maris Seulement pour voir Barry Bones le surpasser pas longtemps après De Pete Rose, le plus grand nombre de coucheurs de tous les temps D'avoir fait la description de deux matchs parfaits Ceux de Dennis Martinez et de David Cohn En plus de celui de Pédo Martinez Qui n'a pas été reconnu et combien d'autres moments mémorables D'abord merci au baseball majeur qui, il y a 36 ans M'a ouvert les portes du magnifique sport qu'est le baseball Et que j'ai embrassé avec passion Merci au baseball majeur qui aussi a mis sur mon chemin Une personne merveilleuse du nom de Corey Qui depuis plus de 20 ans partage ma vie Merci aux Expos de Montréal de m'avoir accueilli dans leur grande famille À l'automne 71 Pour me donner l'occasion et les moyens d'entrer dans une profession que j'ai adoré Celle de commentateur Merci aux gens de CKAC et de Télémédia De m'avoir aussi accueilli dans leur famille Pour une période de 23 ans Et de m'avoir permis de m'épanouir dans cette profession La seule ombre au Fadlot est survenue Lorsqu'il y a eu la fusion de Télémédia et de Radio Mutuelle Alors que le baseball des Expos a perdu son importance Aux yeux de la direction du Nouveau Réseau Et que face à cette situation J'ai dû supplier les Expos de réintégrer leur rang Merci aussi aux gens qui ont gravité dans mon entourage et Média Jean-Pierre Roy De Jean-Pierre Roy à McGriffin En passant par Claude Raymond Roger Brulot, Pierre Arsenault Alain Chantelois Sans oublier tous les réalisateurs qui nous ont facilité la tâche De Paul Hébert à Brian Burgess Je pourrais probablement tous les nommer Mais au risque d'en oublier un seul Je préfère m'en abstenir Merci à tous les gens qui ont travaillé dans l'ombre Mais sans lesquels Nos reportages n'auraient pas été les mêmes Merci aussi à tous nos commanditaires Qui au fil des ans nous ont donné la chance de rejoindre les amateurs Qu'il s'agisse de l'abracer au Keith De l'abracer à la Bat Mon Dieu que le stade de la Bat aurait été beau au centre-ville Et de l'abracer Molson Qui sont des gens qui nous ont permis de survivre au cours des dernières années Merci surtout aux gens de Chorus et de 98.5 FM Le nouveau FM parlé de Montréal Qui ont accepté de nous véhiculer au cours de cette dernière campagne de l'histoire des expos Sans forcer l'auditoire à chercher à quelle antenne nous étions Et ce, pour les 162 matchs Finalement, un énorme merci à vous tous qui, au cours des 36 dernières années, nous ont été fidèles Malgré les affronts que le Bésoir le majeur nous a fait Savoir que vous étiez là à nous écouter Nous a donné à nous l'élan nécessaire qui nous a conduit à ce triste jour du 3 octobre 2004 En terminant, je vous souhaite d'accepter sereinement la situation que nous venons de vivre Car nous ne pouvons rien y changer De réagir avec courage et conviction Si jamais une lueur d'espoir renaît pour un retour du Bésoir le majeur à Montréal Et surtout de pouvoir analyser avec sagacité Les situations de chaque jour Somme toute, je vous remercie d'avoir été là Et si le malheur fait que nous nous croisions sur la rue Au centre d'achat ou encore sur le bord d'un lac Lors d'une escursion de pêche Il me fera plaisir de vous serrer la main Car vous aurez été un fier amateur de baseball Et un partisan des expos Merci Alors merci beaucoup à Jacques Doucet Et encore une fois le compte final 1969-2004 Alors pour nous c'est tout pour l'instant Au nom de Jacques Doucet De Brian Burgess, notre responsable de la mise en ombre Merci beaucoup d'ailleurs à Brian Burgess pour toutes ces belles années C'est Matt Griffin qui vous remercie d'avoir été des nôtres Et qui vous dit simplement Merci